Bonjour, je suis René Franches, qui est formateur depuis plus de 15 ans en graphisme. Dans cette formation Photoshop, qui s'adresse principalement aux débutants, mais on ira aussi vers un niveau intermédiaire, je me propose de vous aider à découvrir les concepts de base de Photoshop. Donc à travers un atelier pratique, on va créer ensemble une affiche de A à Z, donc je vais vous guider, et on va découvrir à travers cet atelier les différents concepts importants de Photoshop. Donc on va voir l'utilisation des sélections, la gestion des carques, l'utilisation des masques, l'application des réglages pour changer la couleur, la lumière, l'utilisation des filtres, l'utilisation du texte, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Donc j'espère vraiment que cette formation va vous aider à découvrir le logiciel et à prendre les bases du logiciel de façon ludique et efficace. Donc je vous souhaite une excellente formation, et surtout une très bonne pratique, et c'est parti, on y va ! Donc pour créer une affiche, la première chose à faire, c'est d'aller à gauche, vous voyez, il y a un bouton bleu, nouveau fichier. Donc si on clique, ici, on a plusieurs options. Alors vous voyez en haut, il y a deux modes, impression, ça c'est pour imprimer. Alors quand vous êtes en mode impression, vous voyez ici l'unité, donc normalement c'est plutôt le centimètre ou le millimètre, et puis au niveau de la résolution, on est à 300 pixels par pouce. Résolution pour imprimer, c'est normal, c'est le mode pour imprimer. Et ici, on retrouve les formats, donc le fameux A4, 210 par 297, et on peut même afficher plusieurs paramètres prédéfinis. Donc ici, vous avez d'autres formats de création. Ça, c'est le mode impression. Et vous avez aussi, à côté, le mode web. Donc le mode web, cette fois, l'unité, vous voyez, c'est le pixel. Et la résolution, elle est à 72, elle est plus basse. On a moins d'exigence en termes de résolution. Et vous voyez ici, vous avez différents formats. Là, vous avez le fameux format 1920 par 1080 pixels, en résolution 72 pixels par pouce. Donc ça, c'est classique. Évidemment, vous pouvez spécifier vos formats. Donc là, on est dans le mode créer un document. Alors dans notre cas, on va aller dans la rubrique impression, et on va choisir un format A4. Donc vous voyez ici, du coup, à droite, on a la largeur, 210 mm, et ici, la hauteur, 297 mm. C'est du format A4. Là, on peut choisir l'orientation, paysage ou portrait. Donc nous, pour notre flyer, on va être en mode portrait. Ici, comme je vous disais, on a la résolution, donc qui est élevée, puisqu'on va imprimer. Voilà, 300 pixels par pouce. Le mode couleur RVB, à convertir en CMJN à la fin. Donc ici, on peut valider et créer le document. Voilà, comme ceci. Donc là, on a une page toute blanche. Alors j'en profite d'avoir l'interface d'ouverte, pour vous parler de l'interface. Donc au niveau de l'interface, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à gauche, vous avez la zone des outils. Pour déplacer, pour faire des sélections, pour recadrer, pour gommer, pour faire des carrés, du texte. Là, vous avez tous vos outils. Donc ça, c'est la première zone. Ensuite, en horizontal, ici, vous avez la barre d'options. Donc vous voyez, si je prends l'outil lasso, je vais avoir les options du lasso. Si je prends l'outil pinceau, du coup, vous voyez, j'ai les options du pinceau. Donc vous avez une barre, ici, qui est contextuelle. Au-dessus, vous avez le menu fichier pour enregistrer, par exemple, votre document. Vous pouvez accéder au filtre de flou, etc. On va voir tout ça. Et à droite, vous avez les panneaux. Le plus important des panneaux, ça va être le panneau des calques. Donc c'est là où on va gérer les calques. Vous allez voir. Un autre panneau qui est assez utile, c'est le panneau propriété, où là, il y a des options qui sont contextuelles à la sélection. Je vous rappelle aussi, pour l'espace de travail, si je clique là-haut, en haut à droite, ici, je suis en mode les indispensables. Si vous avez des petites différences avec l'interface, vous pouvez faire réinitialiser les indispensables. Il va remettre d'aplomb tous les panneaux comme ils devraient être. Voilà, donc ça, c'est le minimum à savoir sur l'interface. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer la photo centrale de la CIF. Donc ici, je vais cliquer sur importer l'image et j'importe la photo de Sabrina. Voilà, donc ici, je vais un peu la réduire. Donc, au niveau des transformations de l'image, vous voyez, quand on importe, il y a un cadre. Donc si je clique sur le coin, je vais pouvoir réduire proportionnellement l'image. Et ici, je suis en train de transformer l'image. Si j'appuie sur la touche Alt ou Option sur Mac, ça fait la transformation par rapport au centre. Voilà, donc dans mon cas, ici, je vais faire une transformation par rapport au centre. Voilà, on a un peu réduit l'image. Alors, pour valider l'importation, je peux cliquer sur Terminer ou la touche Entrée. Donc là, j'ai terminé ma transformation. Si je veux la réagrandir ou la réduire, je peux aller cliquer, vous voyez, en bas, dans la barre des tâches, il y a un petit bouton ici, Transformer l'image. Donc si je clique, voilà, je retrouve le cadre de transformation. Alors, ceux qui connaissent, il y a le fameux raccourci clavier Ctrl T ou Command T comme Transformer sur Mac qui permet de transformer l'image, de réduire ou d'agrandir l'image. Donc, une fois que je suis content, je peux valider avec la touche Entrée. Si j'appuie sur la touche majuscule pendant que je réduis l'image, vous voyez, ça casse les proportions. Donc faites attention à cette touche majuscule. Là, dans ce cas-là, on veut garder les proportions. Voilà, pour valider, donc j'appuie sur le bouton Terminer ou la touche Entrée. Donc, je vous rappelle, si on veut transformer l'image, on clique sur le petit bouton Transformer l'image. On a les poignées. On réduit ici. Là, on a toujours la possibilité de faire une symétrie. On peut renverser l'image dans un sens ou dans l'autre et on valide avec Terminer. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, dans les calques, on a un nouveau calque. Alors, évidemment, si je transforme l'image, vous voyez, si je vais à l'extérieur de l'image, je peux faire une rotation de l'image. Vous voyez, comme ceci. Donc, on peut un peu incliner l'image. Je valide avec Entrée. Alors, quand je clique ici sur le bouton Transformer l'image, si je fais Clique droit, vous voyez que j'ai d'autres possibilités. J'ai la Distorsion et la Déformation, par exemple. Alors, si je vais sur Distorsion, vous voyez, du coup, si je clique sur un coin, ça va donner un effet de perspective à l'image. Vous voyez, donc ça, ça peut être intéressant de corriger un petit peu la perspective de l'image. Et si je fais Clique droit Déformation, j'ai même carrément la possibilité, vous voyez, de déformer l'image comme une feuille de papier. Donc, on peut changer un peu la posture pour adapter le visuel. Et on valide avec Entrée. Voilà, donc vous voyez les possibilités déjà qu'on a en termes de transformation. Alors, en termes d'outils de retouches, il y a un outil qui est très, très utile. C'est l'outil Supprimer qui utilise l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est ce petit pansement avec les étoiles. Vous pouvez faire Clique droit et aller chercher donc l'outil Supprimer. Donc, ici, si je clique sur l'image, il me dit Impossible car le calque cible n'est pas pris en charge. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai importé le calque et c'est un objet dynamique. Vous voyez, il y a un icône ici. Donc, il ne veut pas agir avec l'outil. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est Clique droit et on va demander à pixeliser le calque pour pouvoir agir avec des outils de retouche photo directement sur l'image. Pour gommer, par exemple, si je voulais gommer ou si je veux faire des retouches directement sur l'image, c'est obligé de pixeliser. Vous voyez, il n'y a plus l'icône. Donc, maintenant, on va pouvoir agir avec l'outil Supprimer. Alors, là-haut, vous pouvez régler la taille par Clique et Glisser. Ici, gauche, droite, on peut régler la taille du pinceau. Donc, je vais zoomer. Pour zoomer, vous pouvez utiliser Alt molette qui permet de zoomer. Et vous voyez, si je veux enlever, par exemple, le petit lacet qu'il y a ici. Donc, je vais réduire un peu la taille du pinceau et je vais passer comme ça, voilà, sur le côté. On peint au niveau de la hanche. Je suis bien sur le calque. Il faut être absolument sûr d'être sur le calque de Sabrina. Et ensuite, c'est l'intelligence artificielle qui va faire tout le boulot. Voilà, donc vous voyez, c'est pas mal. Évidemment, c'est un calcul qui est difficile quand même parce qu'il faut enlever vraiment toute une partie. Donc, je peux repasser encore avec le pinceau et ça devrait être encore meilleur. Donc, c'est ça l'intérêt de l'outil, c'est que plus on repasse et plus il va améliorer. Vous voyez, le résultat est encore mieux. Je vais encore zoomer avec Alt molette, Option molette. Je vais réduire le pinceau à peine un peu. Voilà, comme ceci. Et je repasse encore juste ici. Voilà, et là, on a un résultat qui est parfait. Donc, la retouche était difficile quand même. C'est une retouche qui est très difficile. Il y avait vraiment toutes les ficelles à enlever sur le côté. Donc, c'est une retouche qui n'est pas évidente. Donc, là, j'y arrive en trois temps. J'ai juste à peindre. Voilà, donc là, c'est réglé. Je vais double-cliquer sur l'outil main pour revenir en vue globale. Vous voyez, ici, il y a l'outil main. Donc, je double-clic. Hop, je reviens en vue globale. Vous voyez, c'est nickel. Il a bien enlevé les ficelles qu'il y avait sur le côté ici. Donc, je vous montre un autre exemple. On va encore zoomer. Donc, vous vous rappelez, pour zoomer, c'est Alt molette ou Option molette sur Mac. On va enlever cet élément-là, facile. On prend l'outil supprimé qui utilise l'intelligence artificielle. On peint. On relâche le clic. C'est fait. Donc, vous voyez, l'élément est éliminé. Alors, si je veux me déplacer sur l'image, je peux enfoncer la barre d'espace. Vous voyez, ça prend l'outil main et du coup, je vais me déplacer sur l'image. Donc, tous les petits boutons, là, moi, évidemment, je peux enlever ces petits boutons. Voilà. Ici, on pourra enlever le nœud. Alors, on va enlever le nœud qu'il y a à ce niveau-là. On peint et on enlève l'élément. Donc, vous avez compris, c'est un outil très efficace. Il marche aussi si je voulais supprimer le personnage. Ça marche très bien pour supprimer des personnages. Voilà, c'est fait. Donc, ici, je double-clique sur l'outil main et on a supprimé le petit nœud qu'il y avait ici. Voilà, donc, c'est ici, c'est l'outil supprimer qui est très efficace en retouche photo. C'est un must à utiliser. Alors, maintenant, au niveau des sélections. Donc, si on voulait détourer Sabrina, on a plusieurs possibilités. Alors, je peux utiliser le plus simple ici, c'est d'aller sélectionner dans la barre des tâches sélectionner un sujet. Vous voyez qu'avec l'intelligence artificielle, alors, il a même détecté qu'il y avait la bouée. Par contre, il y a des zones à améliorer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ici la sélection avec un autre outil de sélection très efficace. Donc, je vais zoomer, pour vous rappeler, Alt molette, option molette sur Mac, pour être précis. Et là, je vais aller prendre l'outil qui est ici. Vous voyez, c'est l'outil sélection d'objet. Donc, sélection d'objet, ça utilise aussi l'intelligence artificielle. Et cette fois, je vais lui demander, d'après la sélection qui est active, de soustraire la zone ici, où il y a le creux. Ici, voilà, l'espace vide qu'il y a. Donc, je maintiens la touche Alt enfoncée ou Option sur Mac. Et je vais entourer, je vais sélectionner cette zone ici autour du creux. Voilà, j'encercle, je relâche le clic. Et là, l'intelligence artificielle va détecter les bords de la silhouette. Voilà, vous voyez, automatiquement, il a détecté les bords de la silhouette. Donc là, j'ai combiné deux techniques de sélection. D'abord, on a sélectionné le sujet grâce à l'intelligence artificielle. Et ensuite, tu vas aller prendre l'outil Sélection d'objet. Et j'ai soustrait ici la sélection pour détecter ici le morceau qui manque. Donc, voilà, déjà deux outils de sélection très efficaces. Sélectionner un sujet et sélection d'objet. Évidemment, rien ne m'empêche après de zoomer et d'aller, par exemple, avec l'outil Lasso. C'est un outil de sélection manuel. Ensuite, j'enfonce la touche majuscule. Vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Ça veut dire que je vais ajouter à ma sélection et j'ajoute des zones manuellement. Je peux très bien ajouter des zones manuellement, des zones qui manquent. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Donc là, je combine aussi les sélections. Donc, avec le Lasso qui est un peu plus basique, mais parfois, il rend service. Là, je vais utiliser la barre d'espace pour me déplacer et j'utilise majuscule pour rajouter des morceaux de cheveux, par exemple. Voilà, ici. Voilà, alors, je double-clic Outil main pour revenir en jeu global. Vous voyez, on a une sélection qui est assez correcte. Donc, je vais zoomer ici sur le bord. Alors, vous voyez, un autre outil aussi qui est pratique, c'est l'outil Sélection rapide. Donc, c'est un petit pinceau de sélection. Et vous voyez, l'idée, c'est de ne pas dépasser du bord. Donc, je clique, mais je ne dépasse pas du bord. Et il va aller automatiquement chercher les bords de l'image. Celui-là aussi, il est pratique d'outil. Vous voyez, donc, je peux combiner plusieurs techniques de sélection. Voilà, là, pareil. Ici, vous voyez, je vais pouvoir peaufiner un petit peu les morceaux qui manquent ici avec ce petit pinceau de sélection. Celui-là aussi, c'est un outil très pratique, sélection rapide. Voilà, là, je rajoute aussi cette partie-là. Là, il manque une partie, donc je la rajoute avec cet outil de pinceau de sélection. Voilà, sélection rapide. Vous voyez, automatiquement, il me rajoute les éléments. Il est en mode addition naturel, cet outil. Vous voyez, il y a un plus par défaut. Si je veux régler la taille du pinceau, je vais là-haut, dans la barre d'options, vous vous rappelez, et on va pouvoir régler ici l'épaisseur pour être plus précis. Donc ça, c'est encore un outil de sélection qui est très pratique. Je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale et on a fait notre sélection du sujet. Maintenant, si on veut détourer le personnage, on a deux options. Soit on va le détacher en faisant un copier-coller. Donc, je peux faire CTRL-C ou CMD-C sur Mac, CTRL-V ou CMD-V sur Mac pour détacher l'élément. Voilà, là, l'élément est détaché. Vous voyez, il m'a créé automatiquement un nouveau calque. Donc, je peux cacher avec l'œil le calque en dessous. Et vous voyez, du coup, on a Sabrina qui est détourée. Ça, c'est ma première solution. Donc, c'est un détourage brut. Une autre possibilité, c'est de faire CTRL-J ou CMD-J sur Mac. C'est plus rapide pour détourer le sujet. Donc là, c'est fait. Sabrina a été détourée. Ça, c'est la première solution. Donc, c'est une solution qui est destructive puisqu'on détache et c'est terminé. C'est comme découper au ciseau et c'est fini. La deuxième technique, c'est avec un masque. Donc ici, vous voyez, on a une sélection qui est active et on va demander en bas dans la barre des tâches créer un masque. Il faut être sûr d'être sur le bon calque. Donc là, je vais créer un masque. Voilà, voyez du coup, à droite, on a l'image qui est préservée, l'original et le masque qui est appliqué. On voit que c'est devenu en noir et blanc. Donc, ce qui est en noir, c'est ce qui est caché et ce qui est en blanc, c'est ce qui est visible. C'est le principe du masque. Alors, dans le masque, vous voyez, quand j'ai sélectionné le masque, on peut jouer sur le contour progressif, par exemple, et ça va flouter tous les bords du masque. Ça, ce qui se passe, ça floute. Donc, si on veut faire un très léger flou sur les bords de la silhouette, on peut avec le contour progressif du masque. Ça, c'est déjà une possibilité dynamique qu'on a, contrairement aux calques par copier. Donc, déjà, c'est très dynamique, très réversible. On a un grand contrôle sur le masque. Alors, évidemment, je peux inverser le masque, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est blanc devient noir et ce qui est noir devient blanc. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer comment intervenir dans le masque. C'est là qui est intéressant, c'est le côté réversible. Donc, je vais zoomer Alt molette et on va aller au niveau des cheveux. Donc, ici en bas, dans la barre des tâches, vous avez Soustraire ou Ajouter. Donc, si j'ajoute au masque, automatiquement, il a pris le pinceau et je suis en blanc. Donc, ça veut dire, si je peins, je peux rajouter des mèches de cheveux qui manquaient. Voilà, parce que j'ajoute au masque. Donc, quand je peins en blanc, j'ajoute des pixels à mon masque. Les éléments sont visibles. Par contre, si je clique sur Soustraire du masque, vous voyez qu'automatiquement, j'ai un pinceau noir. Donc, ça veut dire que quand je peins dans le masque, ça va cacher les pixels. Là, je peux aller perfectionner les éléments qui manquent. Je peux aller perfectionner mon masque et rajouter des éléments. Là, je peux zoomer, clic droit, je vais aller chercher une dureté max, rentrer, pour avoir un bord, vraiment un bord de pinceau, vraiment net. Ici, c'est pas bon, je suis à l'envers. Là, je suis en noir, donc j'enlève les éléments du masque. Donc, c'est pas ça, je vais ajouter au masque et je vais rajouter les bords du doigt, par exemple, qui manquaient. Voilà, là, on voit un peu mieux les doigts. À la barre d'espace, je me décale. Vous voyez, je rajoute le morceau de doigt qui était manquant, halte molette. Alors, vous voyez ici, au niveau des jambes, il y a des tout petits défauts. Donc, je demande à soustraire du masque et je vais peindre ici pour enlever les petits morceaux. Alors, ici aussi, j'enlève vraiment, là, ça se joue au pixel près. Je double-clic outil main pour revenir en vue globale. Voilà, donc là, j'ai perfectionné mon masque. Évidemment, ma sélection était déjà très bien, donc je n'ai pas eu beaucoup de choses à perfectionner. Quand vous avez une sélection qui est un peu plus approximative, eh bien, on a plus d'éléments, plus de peinture à faire dans le masque. En tout cas, vous avez le principe du masque. Donc, quand je peins en blanc, j'ajoute au masque. Quand je peins en noir, je soustrais du masque. Donc, je cache les éléments. Ça, c'est le principe du masque de fusion. Donc, on a un masque qui est associé à une image et l'image n'est pas impactée, elle est préservée. Donc, c'est mieux que le copier-coller. Voilà, là, on a fait un détourage. Alors, je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale. Et maintenant, on va faire un réglage. Donc, pour la partie réglage, c'est très simple. Ici, je sélectionne l'image. Vous pouvez agir soit directement sur l'image en allant dans l'image réglage et faire, par exemple, un réglage classique de contraste, niveau ou luminosité et contraste. Mais, c'est directement sur l'image. Donc, ce n'est pas très bon. Nous, ce qu'on va préférer, c'est utiliser les calques de réglage. Donc, on va aller en bas. Ici, vous avez un bouton calque de réglage et on va demander ici, niveau. Donc, si je clique, vous voyez qu'ici, j'ai un calque de réglage qui a été créé avec un masque. Et ici, ce réglage, vous voyez, si je bouge ici le curseur, il s'applique à mon sujet. Donc, le principe du réglage de niveau est très simple. Ici, j'ai les curseurs noirs. Donc, si je bouge, je ne rends plus noir, le noir, comme ceci. Ici, j'ai le curseur blanc, je ne rends plus blanc, le blanc. Et ici, j'ai le curseur de l'équilibre, curseur gris. Donc, je vais chercher un petit peu l'équilibre que je veux, la balance de contraste que je souhaite. Voilà, comme ceci. Alors, par sécurité, ce que je peux faire ici, c'est de cliquer sur la petite flèche ici, écrétage, pour dire que mon réglage s'applique uniquement à l'image qui est en dessous. Sinon, il va appliquer le réglage à tous les éléments qui est en dessous. Voilà, donc, je vous montre avec l'œil avant, après. Vous voyez, j'ai éclairci un petit peu le visuel, parce que j'ai poussé là vers la gauche, je vais encore accentuer l'effet. J'ai rendu plus noir, le noir ici, et plus blanc, les hautes lumières. Voilà, donc le visuel est beaucoup plus contrasté. Voilà, donc ça, c'est votre réglage basique de contraste. Donc, c'est un calque de réglage de niveau pour contraster le visuel. Deuxième réglage basique en photo, ça va être le réglage de teint de saturation pour changer la couleur de la bouée, par exemple. Donc, pour cela, il va falloir sélectionner la bouée. Donc, je vais prendre l'outil, par exemple, sélection rapide, et je vais peindre au niveau de la bouée. Rappelez, c'est un outil qu'on a vu qui est très efficace. Je vais zoomer Alt molette, et on va essayer de soustraire avec Alt ou Option sur Mac les parties qu'on ne veut pas. Voilà. Donc là, j'ai bien sélectionné ce qui m'intéresse. J'ajoute ici en peignant. J'essaye de surtout pas dépasser du bord. Voilà, je sélectionne vraiment tout ce qui m'intéresse. Évidemment, il faut prendre le temps, il faut bien perfectionner le bord. Je double-clic outil main pour revenir en vue globale. Et là, je vais demander un calque de réglage de teint de saturation. Donc, vous voyez qu'il m'a bien récupéré ma sélection dans le masque. Par sécurité, je vais quand même mettre un écrétage pour appliquer le réglage sur l'élément qui est en bas. Et ici, je vais demander un changement de teinte. Vous voyez que du coup, la bouée, par exemple, est devenue rouge. Voilà, donc là, j'ai changé la teinte. Je peux avoir une bouée rouge, par exemple. La saturation, c'est l'intensité de la couleur. Si je descends, je diminue, je tend vers du gris. C'est l'absence de couleur. Si je remonte au max, vous voyez, je vais booster la couleur. Donc, c'est un paramètre très important, cette intensité de la couleur. Voilà, à vous de doser le résultat que vous voulez. Et luminosité, contraste, on peut éventuellement affiner le contraste, la luminosité. Voilà, donc là, j'ai créé un calque de réglage de teint de saturation, cette fois. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les deux réglages principaux. Donc, vous avez le réglage de niveau pour contraster le visuel et ici, le réglage de couleur et de saturation, l'intensité de la couleur. Ce sont les deux réglages principaux. Avec ces deux réglages, vous savez déjà bien manipuler les photos. Alors, évidemment, par rapport à l'image, je peux aller dans image, taille de l'image et vérifier les propriétés de l'image. Vous voyez ici, j'ai le nombre de pixels et la résolution de l'image. Donc, on avait dit, pour imprimer, il faut une résolution de 300 pixels par pouce pour le document. Donc là, c'est bon, on est bon pour imprimer, je vérifie. Et puis, en termes de centimètres, ici, on est à 21,29,7, donc on est bien sur du A4. Voilà, donc ça, c'est vraiment une rubrique importante. Je valide avec OK. Donc là, tout est bon en termes de dimension et de résolution. Alors évidemment, je pourrais utiliser l'outil recadrage, par exemple, et puis ici, faire un recadrage du visuel. Voilà, mais évidemment, je perds mon format A4. Donc ici, j'ai le bon format. Si je n'avais pas eu le bon format, j'aurais pu utiliser l'outil recadrage et rogner certaines parties de l'image. Si je veux être précis, je peux même aller ici et préciser ici les dimensions. 21 cm en largeur par 29,7 cm en hauteur. Comme ça, je suis sûr quand je valide d'avoir du A4. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit bandeau ici en bas. Donc je vais prendre l'outil rectangle qui est ici. Et vous voyez là-haut, donc ici, je suis en mode forme et pour le fond, je vais choisir par exemple une couleur. Alors je peux très bien cliquer sur le petit carré de couleur qu'il y a ici et choisir ma couleur, même en prélevant la pipette. Je peux aller prendre du rose ici au niveau du maillot et ici, valider. Vous voyez, donc j'ai bien ici ma couleur de fond. Contour, ici on va prendre barré rouge, donc pas de contour. Et on va dessiner ici un petit bandeau. Voilà, comme ceci. Donc je prends l'outil déplacer pour recaler le bandeau. Donc vous voyez dans les calques, ici on a le bandeau ici, que je peux renommer d'ailleurs en double-cliquant bandeau. Ici j'ai mes calques de réglage et là j'ai le visuel avec l'arrière-plan. Je vais étendre un petit peu le panneau calque. Donc je vais double-cliquer là-haut sur couleur pour faire un peu de place. Voilà, et je vais remonter du coup les calques, qu'on voit un peu mieux les calques. Ici vous avez le bandeau qui est au-dessus de Sabrina. Si je prends le calque et je le glisse et je le place en dessous, vous voyez il y a un trait bleu ici, je relâche le clic, du coup le bandeau est en dessous de Sabrina. Donc l'ordre des calques est très important. Les calques c'est comme un empilement de feuilles. On a plusieurs étages. Quand on voit d'en haut, on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Donc ici je prends le calque du bandeau et je l'amène tout en haut, au-dessus de tous les autres calques. Du coup il recouvre, il est par-dessus Sabrina. Donc l'ordre des calques est très important. Évidemment avec l'œil, comme je vous avais montré, si on veut voir ou pas voir un réglage, je peux cliquer sur l'œil pour voir avec ou sans le réglage. Ça marche aussi pour un calque. Si j'éteins le calque, du coup on ne voit plus le visuel. Donc l'œil, c'est très pratique. On a vu qu'on peut copier-coller un calque en faisant un copier-coller à partir d'une sélection ou même sans sélection. Là si je fais un copier-coller, CTRL-C ou CMD-C sur Mac, puis CTRL-V ou CMD-V sur Mac, vous voyez j'ai copier-coller du coup le calque. Là j'ai deux calques. Donc avec l'outil déplacé, je peux effectivement déplacer le doublon. Alors là on a un calque de forme. Donc si je double-clic sur le calque de forme, je peux changer la couleur. Je peux même aller chercher une couleur du visuel. Voilà en rouge par exemple. Comme ceci. Alors si je veux supprimer un calque, je le sélectionne et j'appuie sur la touche SUPR pour supprimer le calque. Ou alors vous avez la poubelle. Je clique sur la poubelle, voilà je supprime le calque. Après je peux grouper aussi les calques. Si j'ai beaucoup de calques, je peux sélectionner un premier calque. J'appuie sur la touche CTRL-V ou CMD-V sur Mac pour sélectionner deux calques. Ensuite on fait un clic droit et on demande groupe d'après les calques. Donc ça va les mettre dans un groupe. Donc là je peux l'appeler par exemple réglages. C'est là où il y a tous mes réglages. Et vous voyez du coup il m'a fait un groupe. C'est classé et je retrouve mes réglages. Alors là il faut faire attention à ne pas perdre le système décrétage. Donc je glisse Sabrina ici dans le dossier et je redemande décrétage. Voilà donc dans mon calque de réglages, j'ai bien les réglages et la photo. C'est vraiment pour classer les éléments. Voilà évidemment si par exemple je veux verrouiller un élément, je sélectionne et je vais sur le verrou pour verrouiller l'élément. Du coup je ne peux plus le bouger, il est sécurisé. Attention à ne pas tout verrouiller, mais c'est bien de verrouiller certains éléments. Alors un paramètre aussi important, c'est l'opacité. Donc si je clique sur ce bandeau, ici vous voyez dans les calques, on a l'opacité. Donc je peux réduire ici l'opacité pour donner un effet de transparence. Donc vous voyez ici, on voit que c'est transparent. Du coup ça laisse passer la transparence des pixels. Donc ça c'est très intéressant de jouer sur l'opacité. Si je place le rectangle ici, je peux jouer sur les modes de fusion aussi. Vous voyez ça c'est très sympa aussi, de faire des effets de mode de fusion. Donc on ne les connaît pas forcément par cœur, mais vous voyez ça permet de jouer sur les couleurs, etc. On a plein de possibilités. Alors au niveau des filtres, on a beaucoup d'effets de filtres, et donc les plus classiques sont les effets de flou. Donc par exemple, je peux très bien sélectionner le bandeau, aller dans le filtre, et demander flou. Alors vous voyez, il y a plein d'autres effets de flou. Il y a la galerie d'effets de flou, pour des effets photographiques. Donc là je vais aller dans les effets simples, flou, classique, flou gaussien. Voilà, donc là il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc le mieux c'est de faire un objet dynamique. Comme ça on va être réversible sur l'application du filtre. Donc j'applique l'effet de flou, et je valide. Vous voyez donc j'ai flouté l'image. Comme j'ai un objet dynamique, du coup si je double-clique sur flou gaussien, je vais pouvoir revenir sur mon effet de flou. Donc ça c'est très pratique. Je peux aussi faire filtre, flou, flou directionnel. Ça va donner un effet de vitesse. Convertir en objet dynamique pour être réversible. Et vous voyez ici du coup, ça fait un effet de vitesse qui est intéressant pour mon bandeau. Évidemment, je peux tourner et donner une direction au bandeau. Voilà, un exemple d'application de filtre. Évidemment il y a plein d'autres possibilités, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement de base. Alors maintenant on va rajouter du texte. Donc je vais à gauche, je prends l'outil texte où j'appuie sur la touche T de texte. Là-haut on a les typos. Ici si je clique sur la flèche, j'ai une liste de typographies. Donc je peux choisir parmi ici la liste des typographies installées sur mon ordinateur. Donc je vais choisir par exemple Myriad Pro. Ici on a le style. Donc vous voyez dans cette typo-là il y a beaucoup de styles. Donc je vais choisir bold condensé, la taille de texte et la couleur de texte. Donc je clique sur le carré et je vais chercher une couleur. Je peux cliquer avec la pipette pour récupérer une couleur. Donc je choisis du mauve et je valide. Là je vais cliquer et il me propose du texte. Donc là je vais taper Summer Party. Voilà. Je valide mon texte avec le petit V en haut. Je prends l'outil déplacé et je le recale ici. Vous voyez ici il y a un petit carré de couleur donc je peux changer la couleur. Et j'ai la taille de texte. Alors la taille de texte soit je glisse ici comme ça, gauche droite. Soit je fais CTRL T le fameux CTRL T ou CMD T et puis du coup je peux doser la taille de texte. Donc ça c'est très pratique. Voilà, là j'ai mon texte. Je valide avec entrée. Grâce à la barre des tâches je peux changer la typo, changer la couleur et là j'ai plus de propriétés. Alors quand je vais dans les propriétés vous voyez il y a toutes les propriétés du texte. Ici dans le panneau propriétés donc on peut changer la typo, il y a l'interligne, il y a l'espace entre les lettres, il y a la couleur, les trois petits points, il y a d'autres options. Ici j'ai les options de paragraphe, l'alignement, les majuscules, le soulignement. Voilà, il y a plein d'options après de texte comme dans Word. Il y a les options de texte basique. Voilà, donc après ce texte je l'en ai ici par exemple, par dessus je le passe en blanc. Voilà. Et ici je réduis avec contrôle T et je valide. Donc là je le mets sur le bandeau. Évidemment les deux calques ici avec contrôle ou commande sur Mac je peux les lier. Je peux lier les calques, ça aussi c'est très pratique de lier les calques. Voilà, comme ça. Donc si je clique sur mon calque de texte, vous voyez j'ai bien un calque de texte et un T de texte. Là j'ai un calque de forme. Si je double clique, je peux changer la couleur, je peux passer en rouge par exemple. Donc là on a tous les classiques d'une composition Photoshop. Le calque de texte, le calque de forme, les calques de réglage, niveau et teinte et ici le visuel avec un masque qui a été détouré. Alors je vais sélectionner l'arrière-plan. Ici si je voulais, je pouvais aussi cliquer sur le rond noir et blanc et demander un calque de dégradé. Vous voyez qu'il se place au-dessus de l'arrière-plan, c'est un calque spécial avec un dégradé. Dans la liste, je vais aller choisir par exemple du bleu, si je vais aller prendre par exemple du bleu et du rose, voilà comme ça. Alors évidemment, je peux inverser le dégradé, je peux cliquer directement sur le dégradé et bouger le dégradé. Si je clique sur la barre de dégradé, j'ai l'accès à l'éditeur de dégradé. Donc là je double-clique sur une petite maison ici et je peux affiner la couleur. Je peux l'éclaircir un peu plus. Là aussi je double-clique sur la maison bleue, je peux changer un petit peu la couleur, voilà, et je valide avec OK. Vous voyez donc dans les calques, j'ai un calque cette fois de dégradé. Alors évidemment, mon bandeau, je peux le centrer. Donc après à moi d'ajouter des éléments, de composer. Donc là je vais détourer, je peux aller récupérer des images, je les détoure avec des techniques de sélection, je les copicole et je les intègre dans mon visuel. Donc ça après c'est juste la composition, c'est facile, c'est du détourage. Ou alors je peux utiliser les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc je vais aller avec l'outil Lasso et je vais dessiner les zones qui m'intéressent, par exemple ici, avec majuscule, on va rajouter aussi de ce côté-là une sélection. Et on va aller dans le remplissage génératif et on va lui demander par exemple d'ajouter des palmiers. Voilà, tout simplement. Là on va composer comme ça, vous allez voir c'est très rapide. Voilà, donc là j'ai rajouté mes palmiers. Alors évidemment j'ai le choix, vous voyez j'ai plusieurs palmiers. Alors j'aime bien ceux-là, donc je garde ceux-là. Donc très bien, vous voyez il m'a créé un calque de remplissage génératif, ça c'est très puissant, très efficace. Après libre à vous de composer. Là c'est très facile. Ici je vais rajouter par exemple au Lasso des noix de coco. Donc je lui demande noix de coco. Entrez. Alors je vais composer mon visuel. Donc j'ai mon texte, ma photo qui a été détourée avec des réglages. Et là je compose, je gère les calques. Voilà, donc ici j'ai des noix de coco. Voilà, ici par exemple je peux rajouter des nuages. Voilà, par exemple. Voilà, donc là j'ai comblé l'espace avec un petit nuage. Voilà, vous rajoutez les éléments que vous voulez. Ici, vous voyez par exemple vous pouvez rajouter une zone de sélection là. Ici aussi, on compose notre affiche. Voilà, donc ici je vais dans le remplissage génératif et je vais demander des flammes. Donc vous vous amusez, c'est le but avec Photoshop. Voilà, ici j'ai un effet de flamme. L'effet de flamme, je peux même le passer dessous du coup. Je vais passer le calque sous le bandeau. Voilà, j'ai un effet de flamme autour de mon affiche. Et vous voyez rapidement, ça va prendre vie, ça va prendre forme. Évidemment, il faut composer, il faut centrer, il faut que ce soit équilibré et vous hiérarchisez l'information. Voilà, donc dans cette formation, on a vu les bases du logiciel Photoshop, le B à bas. Donc sûrement, pour la plupart d'entre vous, ça suffira. Ça va vous aider à avancer en toute autonomie avec le logiciel. Mais évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités et c'est beaucoup plus étendu, il y a beaucoup plus de choses si on veut maîtriser le logiciel. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai ajouté dans la description un lien vers ma formation complète où là, vous avez 80 modules, il y a plus de 8 heures de formation et vous avez plein d'ateliers pratiques. Donc là, c'est le but, c'est vraiment de pouvoir maîtriser le logiciel. Donc c'est beaucoup plus complet, plus étoffé pour ceux que ça intéresse. Donc cette formation, vous l'avez en accès illimité, à vie, donc vous pouvez vous connecter tant que vous voulez et je mets à jour régulièrement les vidéos. Il y a les nouveautés, j'actualise en permanence les vidéos. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi vous former en cours individuels et sur mesure, en cours personnalisés ensemble avec votre CPF. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires afin que je puisse vous aider. Vous abonner à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos que je publie régulièrement et pour rester en contact. Et surtout, n'oubliez pas de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on progresse. Et je vous dis à bientôt.